Professeur Hidal-Bettam, bonjour. Bonjour. Alors on va parler bien sûr de la recherche, son développement dans le domaine médical et aussi dans le domaine pharmaceutique. On a vu ces derniers temps l'importance de ces deux secteurs qui sont devenus extrêmement névralgiques avec l'apparition de la pandémie du Covid-19. On peut aujourd'hui conclure que sans recherche, on ne peut pas parler de développement des sciences médicales. C'est une priorité dans les stratégies à adopter puisqu'aujourd'hui l'outil d'aide à la décision, c'est le Haut Conseil scientifique installé par le Président de la République. Monsieur Bettam. Très bien, merci. Effectivement, avant de commencer, il faut définir la recherche médicale parce qu'en fait il y a plusieurs définitions. Mais en réalité, la recherche médicale peut se concevoir comme une chaîne qui parle de la recherche fondamentale qui va aboutir à une application concrète pour le malade, c'est-à-dire pour soigner, pour traiter le malade. Donc effectivement, la recherche médicale doit commencer par la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est une recherche multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut inclure et la chimie, et la physique, et la biologie, voire même l'environnement. Donc il y a tout un système qui doit intervenir, donc c'est ce qu'on appelle plusieurs domaines ou plusieurs disciplines qui doit intervenir pour faire de la recherche fondamentale qui va aboutir bien sûr à, par exemple, un traitement efficace d'une molécule d'intérêt pharmaceutique qui va bien sûr sauver l'humanité. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Bien sûr, on parle aussi des vaccins. Donc le vaccin, s'il n'y a pas, à chaque fois on le dit, s'il n'y a pas d'intégration des chercheurs permanents dans le domaine de la fabrication ou bien des vaccins, donc la recherche ne peut aboutir surtout dans le domaine médical. Et malheureusement, en Algérie, ce qui nous manque, on a des compétences, on a beaucoup de compétences, on a même des génies dans le domaine recherche fondamentale. On arrive à isoler, on arrive à avoir ce qu'on appelle des compléments alimentaires, on a la matière première par rapport à un traitement pharmaceutique, etc. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est des thèses qui sont au niveau des bibliothèques algériennes. Pour qu'on puisse redémarrer de la recherche, c'est-à-dire exploiter les résultats et valoriser la recherche, dans ce cas-là, il faut qu'on passe aux tests cliniques. Chose qu'on n'a pas malheureusement cette opportunité en Algérie. Alors, mais bien sûr, cette recherche médicale, il faut lui consacrer une grande importance. La coopération, c'est indispensable pour profiter de l'expérience des autres pays, à l'exemple de la Jordanie, qui a fait des bons de géants dans ce domaine-là. C'est des exemples de pays à suivre ? Exactement, bien sûr. C'est extraordinaire ce qui se passe en Jordanie. Il faut savoir qu'ils ont deux aspects dans le domaine médical. Ils ont l'aspect pharmaceutique. Ils ont une vingtaine d'industries pharmaceutiques sur 20 industries pharmaceutiques, 16 sont dans l'international. Et nous aussi, on a par exemple Hikma, qui est très connu. Donc, ils ont une très, très haute technologie de pointe et qui utilise des médicaments qui sont utilisés en Algérie. Hikma, bien sûr, c'est la société jordanienne. Oui, c'est une société jordanienne. Je pense que 70% de la production pharmaceutique jordanienne est exportée à l'étranger. Il génère plus de 1 milliard de dollars. C'est énorme comme bénéfice. C'est-à-dire, effectivement, c'est un des exemples à prendre pour qu'on puisse développer notre développement dans le domaine pharmaceutique et para-pharmaceutique. Il faut commencer graduellement, étape par étape. Après, il y a un deuxième volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le tourisme médical. Le tourisme médical, comme vous voyez, en Tunisie, en Turquie, etc. Mais la Jordanie aussi, elle a sa part. Elle a une très, très grande part. Le premier pays qui se traite, enfin, où la population se traite, c'est beaucoup plus l'Arabie saoudite. En deuxième position, c'est l'Algérie, malheureusement. Troisième position, c'est l'Irak. Ensuite, on a d'autres pays qui suivent. Et c'est la même chose pour l'importation des médicaments. Donc, l'Algérie est classée seconde. Mais la volonté aujourd'hui aussi, c'est d'inverser cette tendance de soigner les Algériens en Algérie, comme ce fut le cas durant les années 60 et 70. Et même plus tard, dans les années 80, on était leader au niveau du monde arabe. Alors, pour s'inspirer de ces modèles-là, il faut des étapes, se fixer des échéances, accompagner les sciences médicales par des moyens financiers pour développer la recherche. C'est important. Exactement. C'est doté de laboratoires de recherche ? Non, il faut parler plus haut que ça. C'est plus haut que ça, c'est-à-dire pourquoi ? Dans tous les pays du monde, sans exception, il y a ce qu'on appelle des fondations pour la recherche. Nous, on n'a pas ça, malheureusement. Il faut créer des fondations pour la recherche. C'est des fondations où il peut y avoir des dents, des dents. Vous avez vu, par exemple, hier, il y a eu le fameux Télétan. Ils sont arrivés à presque 73 millions d'euros. C'est énorme. Bon, c'est vrai, ce n'est pas sûr qu'ils vont avoir cette somme. Mais quand même, ça remonte un peu le moral. Et là, c'est exactement, c'est quoi ? C'est la confiance. C'est-à-dire, il y a la population déjà, il y a l'État qui fait confiance à leurs chercheurs. Donc, le fait qu'il y ait cette confiance fait qu'effectivement, il peut y avoir des dents. Nous, on n'a pas cette culture de don, malheureusement. Oui, mais après, il y a les fondations. Mais la fondation, en général, c'est des fondations qui sont financées par l'État, donc, bien sûr, par le public. Et ces fondations-là, c'est très important parce que c'est eux qui participent à la formation, à la recherche et le développement. Ils font même le suivi depuis l'étudiant, c'est-à-dire depuis sa formation universitaire jusqu'à son stade de professeur titulaire. Ça, c'est très important. Alors, pour avoir un professeur titulaire, surtout à l'étranger, il y a beaucoup d'étapes à passer. Notamment, il faut créer des équipes, il faut créer des projets de recherche à l'international, il faut encadrer des étudiants, etc. Donc, c'est ça, la fondation. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Effectivement, il ne faut pas trop... Nous, on est orienté vers un seul type de bailleur de fonds, c'est la Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique. L'État, c'est l'État. Ça, c'est très dérisoire, même s'il donne de l'argent, ça ne va pas suffire. Donc, il faut avoir un autre filon, si on peut dire ça, une autre voie de financement qui est vraiment créée, ce qu'on appelle effectivement des fondations spécifiques pour la recherche, bien sûr, la recherche médicale. Bien sûr, il y a les actions de la société civile, mais il y a aussi le financement de l'État, puisqu'on sait qu'à travers le monde, la recherche, bien sûr, dans le pharma, c'est l'équivalent de 1 100 milliards de dollars, bien sûr, de bénéfices. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important. Vous avez abordé la question aussi de la formation. Elle est primordiale aujourd'hui pour, à la base déjà, former des chercheurs dans des métiers spécifiques, comme par exemple le pharma ou le médical. Très bien. Déjà, dans le domaine pharmaceutique, on remarque qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça commence à se développer. La structuration de la formation médicale dans notre pays. Donc, heureusement, c'est un honneur. Donc, on a déjà la première faculté de pharmacie en Algérie. Donc, ça, c'est une première. Et cette faculté, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie de gestion. Ça, c'est très important. D'ailleurs, dès qu'il y a cette faculté, ils ont commencé à développer ce qu'on appelle des master recherche en pharmacie. Des licences en pharmacie, sauf qu'ils n'existaient pas du tout. Ça, c'est une très, très bonne chose. La restructuration de toute la formation. Déjà, ça permet... Création de nouvelles filières. Exactement. C'est création de nouvelles filières. On a la filière pharmaceutique et la filière industrie pharmaceutique. Ça, c'est très important. Dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ça permet de développer, d'avoir déjà des notions de base. Et moi, je le dis, je le dis toujours, on a de très bonnes compétences dans le domaine médical. Malheureusement, lorsqu'ils sortent de l'université, ils ne trouvent pas leur domaine dans le domaine de la recherche. Dans ce qu'ils font, il y a toujours un filon. S'il faut faire le DMS, ensuite, il faut faire le DESM. Voilà. Ensuite, il y a un seul filon, c'est le filon pédagogique et pas de recherche. C'est pédagogique. Ensuite, ils s'orientent vers le côté hospitalier. Après, c'est bon. Mais malheureusement, le côté recherche a été complètement cassé. Donc là, c'est le moment, effectivement, de voir comment développer ça. Donc déjà, au niveau du Haut Conseil, donc Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies, ils sont en train de voir, effectivement, comment, bien sûr, réhausser un peu le niveau scientifique dans le domaine médical, d'une part. Et d'autre part, comment trouver des moyens, comment régler ce problème pour changer l'orientation. Parce qu'en fait, les Algériens sont partout, de très bonnes compétences. On les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Allemagne, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie. Où est-ce qu'on part, on trouve des Algériens. Ça, c'est formidable. Maintenant, il faut inverser un peu les choses. Pourquoi ne pas nous-mêmes récupérer des compétences étrangères ? Il faut créer cette passerelle entre les nationaux et les Algériens installés à l'étranger. Pas forcément les Algériens, même les étrangers. Il y a des post-docs. Nous, on n'a pas cette notion de post-doc. Dès qu'on a le doctorat, ça y est, après, c'est le professeur. Non, il y a un post-doc. Le post-doc, c'est-à-dire qu'on peut recruter n'importe quelle compétence dans le domaine qui nous intéresse, de la recherche bien spécifique. Et le post-doc, il est ouvert à l'international. C'est là où on peut avoir des compétences qu'on n'a pas, nous, par exemple, dans le domaine tropical, dans le domaine, je ne sais pas, je parle toujours dans le domaine médical. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'avoir une autre vision dans la recherche. Nous, on est axé sur une seule... On se converge vers quelque chose de bien précis. Il faut s'ouvrir maintenant. Il faut s'ouvrir. Et l'ouverture ne peut se faire qu'avec des compétences internationales. Pardon. Pour faire ça, il faut changer la politique de prise en charge de ces chercheurs. Bien sûr, quelqu'un qui a, par exemple, 3 000 à 4 000 euros à l'étranger, par mois, ne peut pas rentrer en Algérie à avoir un salaire qu'on a l'habitude de prendre, enfin, mensuellement. Les statuts sont en cours de révision actuellement ? Effectivement. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur ? Tout à fait. Donc, il y a des statuts particuliers qui sont en train de se faire pour essayer d'améliorer la qualité de vie des chercheurs. Et c'est comme ça, éventuellement, qu'on peut avoir des chances de récupérer des compétences internationales vers l'Alger. Et bien sûr, cette renégociation des statuts particuliers, une directive du président de la République. Alors, vous êtes membre du Haut Conseil scientifique, c'est un instrument d'aide à la décision. Vous essayez de voir de très près ces questions pour pouvoir trouver des solutions, puisqu'on a vu aujourd'hui que l'industrie pharmaceutique est née sainte dans notre pays. Il faut l'accompagner. Et puis, elle est devenue aujourd'hui prioritaire, comme c'est le cas à travers le monde, par rapport à la pandémie du Covid-19. Et on n'est pas à l'abri d'autres pandémies. Bien sûr. Maintenant, on a beaucoup de multinationales qui sont installées en Algérie. Le Haut Conseil scientifique, c'est une priorité pour vous, l'examen de toutes ces questions ? Bien sûr. Heureusement, bien sûr, parce que ça fait partie aussi de l'économie nationale. Ça fait partie aussi des... Enfin, c'est encore plus que ça, c'est sauver des vies. Parce qu'en fait, on n'est pas... Il y a des traitements qui ne sont pas disponibles à l'échelle mondiale, notamment pour les traitements anticancéreux. C'est un vrai problème. Mais les choses avancent très vite au niveau international. Oui, mais maintenant... Pour le cancer du sein, on a un traitement qui est en phase actuellement d'essai. Et qui semblerait avoir donné des résultats probants. Très bien. Et pourquoi on ne peut pas le faire ? On a le géré aussi. Donc, on a les compétences. On a ce qu'il faut. Mais maintenant, effectivement, c'est ce type de... Le problème, c'est les essais cliniques. Il faut qu'on développe ces essais cliniques. Il faut qu'on ait l'autorisation de le faire et essayer nos molécules. Il faut savoir que la majorité des molécules, c'est des molécules naturelles. Donc, ce ne sont pas des molécules d'intérêt chimique. Donc, il n'y a pas de toxines, rien du tout. Tout ce qui est naturel, généralement, bien sûr, il est contrôlé au préalable. Ensuite, il y a des tests cliniques qui se font. D'abord, précliniques qui se font au niveau des animaux de laboratoire. Une fois qu'on a vu que la toxicité est moindre, ou absente, à ce moment-là, on peut commencer les tests cliniques. Phase 1, phase 2, phase 3, par rapport, bien sûr, aux personnes qui désirent, bien sûr, faire le test. C'est-à-dire, ce qu'on appelle des donneurs ou bien des... Je ne parle pas de cobayes, parce que le cobaye, c'est autre chose. Alors, professeur Idéa Bétam, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui pour assurer, bien sûr, cette transition d'un pays importateur à un pays producteur de médicaments, puisque l'obligation nous est faite aujourd'hui d'assurer nos médicaments pour soigner nos malades, puisque la facture d'importation par le passé équivalait à aller pratiquement à 3 milliards de dollars. Sans parler, bien sûr, des équipements, 1 milliard de dollars. Cela faisait une enveloppe de 4 milliards de dollars. Alors, pour se préparer, pour inverser cette tendance, il faut former. Il faut aussi, contraire les entreprises, à créer des laboratoires de recherche impérativement. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure des multinationales. On a beaucoup de multinationales qui sont installées en Algérie. Mais malheureusement, c'est des multinationales qui ont un effet commercial seulement. Maintenant, il faut créer. Maintenant, c'est une loi. Maintenant, il y a un arrêté qui est sorti, etc. Toute industrie pharmaceutique ou parapharmaceutique ou n'importe quelle industrie en dehors de pharmacie doit créer un département recherche et développement impératif. Dans ce cadre-là, effectivement, il y a l'intégration des chercheurs permanents. Donc, avant, il y avait que des ingénieurs. Maintenant, on parle de doctorats d'entreprise. Donc, c'est des docteurs qui feront leur stage de doctorat à l'intérieur de l'entreprise et qui sont recrutés dans l'entreprise et qui vont développer de la recherche dans le développement des produits, etc., qui sont dans le domaine pharmaceutique. Effectivement, donc, recherche et développement, c'est une des priorités par rapport au développement de la pharmacie, des produits pharmaceutiques en Algérie. Il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a beaucoup de thèses, beaucoup de résultats qui sont restés dans des bibliothèques comme ça. Maintenant, il faut les sortir et les développer pour les transformer en produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques. Mais il y a toujours quelque chose qui manque, comme je l'ai dit, c'est les tests cliniques. Donc, il faut développer des tests cliniques, il faut avoir les autorisations. Bien sûr, après, c'est ça l'atout qu'ils ont, les multinationales, c'est qu'ils ont toutes les autorisations nécessaires pour aboutir à un résultat efficace et efficient. Alors, pour ce département recherche et développement, au niveau de l'entreprise, on doit tenir compte un peu de la prévalence de certaines maladies dans notre pays, comme par exemple le diabète, où on parle à peu près des statistiques officielles de 2,8 millions. Mais tout le monde est porteur de diabète, ça pourrait aller jusqu'à 5 millions. Exactement. Donc, c'est des maladies silencieuses. C'est des maladies silencieuses, effectivement. Donc, on ne peut pas prévenir, on ne peut pas prévoir. Parce qu'en fait, le diabète, ce n'est pas seulement nutritionnel. Il y a beaucoup de gens qui font très, très attention, qui ont développé le diabète. Il y a le diabète héréditaire, il y a le diabète gestationnel, il y a le diabète lié au stress, etc. Donc, il y a plusieurs facteurs qui provoquent. Il n'y a pas que le diabète, on a aussi l'hypertension, on a le cancer, effectivement, qui grimpe en exponentiel. Ça fait très peur. Et là, vraiment, il faut développer la recherche dans ce sens. Il y a aussi les maladies rares qu'on met toujours de côté. C'est très important de le souligner. On a malheureusement beaucoup de malades qui sont délaissés carrément parce que le coût d'un traitement coûte excessivement cher. Donc, l'État ne peut pas prendre en charge seul. Donc, il faut qu'il y ait aussi le développement de la recherche dans ce sens. Maintenant, on parle de transfert technologique, c'est très important. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de transfert de technologie ? Ceux qui détiennent la technologie ne vous donneront jamais la technologie, à moins que vous la développiez, par vos propres moyens. Exactement. Donc là, lorsque je parle de transfert technologique, je vais donner un seul exemple. C'est le NGS. C'est ce qu'on appelle le séquençage à haut débit. Et je parlerai aussi de l'équivalent en protéines, ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. C'est deux nouveaux appareils qui ont développé, qui ont vraiment révolutionné la microbiologie à l'échelle mondiale ces dix dernières années. Quand je parle de séquençage à haut débit, ça permet de détecter des gènes susceptibles de développer le cancer, par exemple. C'est-à-dire, à titre préventif, à partir d'un prélèvement sanguin, on peut prévoir si cette personne est susceptible de développer ou non le cancer. Et quel type de cancer ? Parce qu'il peut générer des centaines et des centaines de gènes différents. Chaque gène est spécifique par rapport à un type de cancer, etc. Ça, c'est extrêmement important. C'est très, très bien développé à l'étranger. Mais malheureusement, chez nous, on a un... Ce n'est pas un vrai problème, mais ça peut se rectifier. C'est qu'on n'a pas de bioinformaticiens qui sont formés dans l'interprétation des résultats des séquençages à haut débit. Pourquoi ? Parce qu'il faut nettoyer, il faut récupérer la base de données, c'est-à-dire les résultats qui sont générés. Ensuite, il faut les filtrer. Voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps. Généralement, ça prend 15 à 1 mois pour avoir le résultat. C'est très fatigant. Il y a du travail à faire par rapport à ça. Et c'est très important parce que ce séquençage à haut débit, et on peut l'utiliser dans toutes les spécialités médicales, sans exception. C'est parce qu'on a des kits spécifiques pour les bactéries. Donc, on peut avoir tous les pannels bactériens à partir, par exemple, un prélèvement d'eau. Sur les prélèvements d'eau, on peut avoir tous les agents pathogènes susceptibles, par exemple, le choléra. On peut avoir l'heptospirose. On peut avoir plusieurs autres pathogènes. Et comme ici, par exemple, on peut faire, par exemple, à partir des selles des malades. À partir des selles des malades, on fait le séquençage à haut débit. Vous aurez pratiquement toutes les pathologies, toutes les bactéries qui sont susceptibles de donner une pathologie sur laquelle le diagnostic n'a pas été donné sur place par le clinicien. Et puis, la science avance à un pas de géant en grand V. On peut prendre en charge certains handicaps au stade déjà embryonnaire, avant même la naissance des bébés. Alors, vous avez parlé des maladies rares. Il faut aussi prendre en considération certaines maladies transmissibles par l'animal, puisque nous avons vu avec le Covid ce qui s'est produit à travers le monde. C'est important aujourd'hui de prendre en considération tout notre environnement. Tout à fait. On fait des études précises aujourd'hui. Maintenant, on parle du concept One Health. Donc, il n'est pas fait pour rien. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on parle de ça. Mais maintenant, ça devient une routine. Maintenant, tout le monde parle de One Health. Mais il faut l'appliquer, malheureusement. One Health, c'est la multidisciplinarité. One Health, on parlait, la définition, elle doit changer. Parce que la définition réelle, One Health, il parle de ce qu'on appelle la bonne vie humaine, la bonne vie animale. Alors que c'est faux. Il y a aussi la bonne vie végétale, aussi. Parce que l'animal va prendre de la nourriture. S'il prend de la nourriture, le végétal n'est pas de bonne qualité. Donc, ça va refléter sur l'animal. Et l'animal, bien sûr, reflète sur l'homme. Une polenne, bien sûr. Bien sûr. Ça provoque aussi des allergies. Oui, des allergies. Donc, voilà. Donc, One Health, c'est multidisciplinaire. Ça prend et l'environnement, et l'animal, et l'homme. Après, bien sûr, dans le domaine des zoonoses, c'est un monde. C'est un monde. Et il doit y avoir une prise en charge très importante par l'Algérie. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'autres menaces. Il n'y a pas que la Covid-19. Il y a les maladies tropicales. Et on est aussi sur un continent extrêmement vulnérable. Non, mais il faut savoir qu'on est 40. Maintenant, la ligne de cancer qui sépare la zone tempérée et la zone tropicale, elle est montée à 40 kilomètres. Maintenant, on a 40 kilomètres du territoire national qui est considéré comme étant une zone tropicale. C'est-à-dire qu'on a des insectes, on a des animaux qui vivent dans ces régions tropicales, qui peuvent monter vers notre pays. Et bien sûr, une fois qu'ils sont dans le territoire national, il y a des transports. Il y a cette déplace comme il veut. Donc, on peut les retrouver un peu partout. Alors, il faut des laboratoires de référence, impérativement ? Oui. Déjà, avant de parler de laboratoire de référence, il faut parler des centres de recherche. On a des centres de recherche qui sont créés, mais pas dans le domaine médical, malheureusement. Donc, il faut impérativement et très urgentement créer un centre de recherche. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'Institut Pasteur. C'est où il abrite beaucoup de laboratoires de référence nationale, de qualité, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut créer un centre de recherche, mais ce centre de recherche, il faut qu'il y ait une certaine multidisciplinarité avec le concept One Health. Chose que l'Institut Pasteur ne peut se faire parce qu'ils sont inondés par des problèmes de santé publique. Ils reçoivent des prélèvements des hôpitaux et il y a des malades qui se déplacent là-bas, etc. Donc, ils sont inondés. Ils prennent, ils changent tout le plan de la vaccination. Et là, il faut les aider. Donc, comment les aider ? Il faut accompagner ou bien créer carrément un centre de recherche, mais pas pour le diagnostic, pour régler un problème de santé publique préventif. La publication aujourd'hui des travaux de la recherche, c'est impératif pour déterminer la valeur, bien sûr, de ces travaux, puisque vous avez dit, nous avons des milliers de thèses, mais qui finissent malheureusement au fond des tiroirs. Bien sûr. Ce qu'on appelle la valorisation, il faut valoriser la recherche. Si on va la valoriser, il y a le brevet, il y a aussi, bien sûr, les publications, mais les publications avec le comité de lecture international, avec Impact Factor, etc. Oui, il y a de la publication, on a de la matière, tout à fait, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On n'a pas une suite par rapport à une publication. On peut publier sur Nature, sur Science, il n'y a pas de souci pour ça, mais le problème, oui, qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats ? Et surtout dans le domaine de la recherche, on a un vrai problème. Déjà, la technologie, on l'a, mais on n'a pas la compétence pour l'utiliser. C'est pour ça qu'on a souvent, on fait appel toujours à des compétences étrangères. Je vais parler sur, par exemple, le traitement anti-cancer, ou bien le dépistage, ou bien même le diagnostic. Maintenant, on envoie des prélèvements à Pasteur-Serba ou à Bionis. C'est connu, tous les laboratoires privés, maintenant, algériens, envoient, ils ont une convention qui a été officiellement signée sans aucun problème, avec les deux entités françaises. Donc, maintenant, on envoie du sang, on envoie des prélèvements, on envoie du tissu humain vers ces laboratoires. C'est une hémorragie. Maintenant, il faut récupérer. Et qui travaille là-bas ? Voilà, ça, c'est un très, très bon exemple. La majorité des personnels qui travaillent dans Pasteur-Serba et Bionis, c'est des Algériens, des Algériens et des Tunisiens. Donc, on a les gens qu'il faut, c'est-à-dire, on a les compétences, mais ce qu'il nous faut, il faut le transfert technologique qui nous manque. Le transfert technologique, c'est-à-dire, on a la technologie, l'Algérie est dotée de 5 NJS, c'est-à-dire 5 séquenceurs à haut débit en Algérie, qui sont maintenant dans le territoire national. Mais, malheureusement, ils ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas exploités convenablement. La connexion santé-pharma-recherche, elle doit se faire en étroite collaboration, travailler ensemble, c'est impératif. Bien sûr. On ne peut pas aujourd'hui, par exemple, mettre en place un plan de développement de la santé sans associer les chercheurs. Ça, c'est sûr. Avoir, bien sûr, les données aussi de fiabilité et d'examen. Oui, mais c'est obligatoire. Personne ne peut travailler tout seul. C'est une suite obligatoire. On ne peut pas travailler tout seul. Ça commence par le fondamental, ensuite, c'est les tests cliniques, c'est la clinique, ensuite, c'est la pharmaceutique. Mais même par rapport aux priorités, pour les définir aujourd'hui, dire aux chercheurs, nous avons besoin de tel ou tel domaine de recherche à développer. Mais c'est tout à fait logique. Dans tous les domaines de recherche pharmaceutique, ça commence par des chercheurs d'abord. Les chercheurs, c'est eux qui trouvent la molécule. Une fois que la molécule... C'est le cas pour, bien sûr, le vaccin contre, bien sûr, le Covid-19. Oui, bien sûr. Vous avez vu le temps que ça a pris ? Deux mois. Alors que d'habitude, pour développer... Parce que les États ont mis les moyens. Ils ont financé. C'est pour ça qu'on parle toujours de financier. C'est pas les fondations. Oui, mais les fondations, dans le cadre de la recherche, c'est vrai que c'est pas la même cadence de budget. Mais quand même, ça va régler des problèmes bien particuliers d'une pathologie bien spécifique. Par exemple, on a parlé des maladies rares. On a parlé de séquençage à haut débit, etc. Donc c'est très, très important. Donc, oui, effectivement, c'est indiscensiable. Donc on a la recherche fondamentale, les essais cliniques. D'abord, les tests cliniques sur les animaux. Les essais cliniques, ou bien, on peut remplacer maintenant les animaux parce que ça commence à avoir beaucoup de problèmes par rapport aux éthiques. Problème d'éthique, l'utilisation des animaux de laboratoire, etc. Maintenant, on parle de culture cellulaire. Ça, c'est très, très important. Maintenant, on a développé des techniques sans utiliser l'animal. On utilise des tissus animaux qu'on met en culture et qu'on développe les molécules pour voir leur efficacité, etc. Ensuite, on passe aux essais cliniques. Si on n'a pas ces étapes, on ne va pas aboutir à valoriser nos recherches dans le domaine médical. Alors, bien sûr, pour booster cette recherche, il faut une locomotique impérativement. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple, même si on ne fait pas de la publicité, de Hikma, c'est-à-dire l'entreprise jordanienne qui est présente pratiquement à travers beaucoup de pays, à travers le monde. Elle est chez nous depuis 2017 avec une unité aussi qui a été développée au niveau des États-Unis. Elle est présente dans 54 pays à travers le monde. Vous avez parlé de leur chiffre d'affaires équivalent à 1 milliard de dollars. Il faut une locomotive. Ça peut être Saïdal si on met les finances nécessaires impérativement ou d'autres entreprises parce que même le privé, il est en train d'émerger. Aujourd'hui, dans notre pays, en partenariat avec les étrangers, les grandes firmes internationales. Oui, on peut même citer des... On peut faire comme pour l'automobile, que l'Algérie soit un pays aussi de production et d'exportation. Exactement. Donc, effectivement, Saïdal, maintenant, développe. Ils ont même un grand centre de recherche et développement. Bon, il n'est pas encore... Il est en développement, mais pratiquement en finalisation, sur lesquelles, effectivement, ils vont développer des molécules, vont développer même des tests. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est une nouveauté. Donc, vraiment, c'est une des entreprises à prendre exemple. Il y a aussi, bien sûr, BioPharm aussi. Donc, ils ont vraiment développé. C'est une industrie privée, mais qui ont développé des molécules, qui ont développé... Ils font aussi recherche et développement. C'est parmi les premiers laboratoires qui font recherche et développement. Dans le PDG, M. Quérard. Voilà. Il y a aussi Mérinal. Bon, mais après, bon. Il y a d'autres industries, que je ne vais pas citer parce que la liste est longue, qui font effectivement de la recherche et développement, mais pas comme il se doit. C'est-à-dire qu'ils ne réservent pas assez de budget pour faire de la recherche. Pour eux, c'est risqué... Ils sont plus sur le générique que de la recherche et de développement. Tout à fait. C'est plus de commerce que de la recherche. Mais maintenant, il faut, maintenant, avec la nouvelle politique étatique, je pense qu'il faut un peu inverser la donne, investir beaucoup plus dans le domaine recherche, développement, pour développer, pour, bien sûr, éviter l'importation de la matière première et importation, bien sûr, du médicament au sens propre du terme, c'est-à-dire la matière finie. Alors, pour inverser cette donne, aujourd'hui, il y a cette volonté de faire de l'Algérie, bien sûr, un hub dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine aussi médical, la prise en charge, bien sûr, de la santé des Algériens, puisqu'on a scellé même des accords au niveau international pour la réalisation des hôpitaux aux normes et aux standards internationaux pour la prise en charge des malades algériens, avec, bien sûr, les partenaires allemands et Qatari à la fois. Il pourrait y avoir aussi d'autres contrats à l'avenir. Pour inverser cette donne, l'État doit signer avec les pays les plus, c'est-à-dire les mieux dotés dans le domaine, par exemple, médical ou pharmaceutique, les États-Unis, l'Alma, les grandes puissances dans ce domaine-là, impérativement, pour que les autres entrent en jeu par la suite. Tout à fait, oui. La Jordanie ? Oui, voilà. Voilà, le roi de Jordanie est chez nous. On pourrait s'inspirer du modèle jordanien. C'est l'opportunité aussi, voilà. C'est l'opportunité, l'exemple à prendre. Et à suivre aussi, pour réaliser et développer la recherche. Oui, il y a aussi le tourisme médical qu'on a oublié de parler. Donc, le tourisme médical, c'est très important parce que nous sommes en train de créer un très, très grand hôpital en Algérie, Algérie. Et cet hôpital peut faire valoir en fonction des compétences, en fonction de ce qu'on veut développer. Je pense qu'il y aura une multidisciplinarité, toutes les disciplines cliniques et médicales qui seront à la disposition de la population. Une vitine de pointe. Voilà. Donc, je pense que là, c'est une des opportunités pour faire venir des étrangers pour se faire soigner en Algérie. Donc là, ça peut se faire. Avoir des hôpitaux américains, des hôpitaux allemands également ? Oui, ça va commencer. Il faut toujours donner un exemple. Et nous, on a cette politique. Dès qu'on voit quelque chose qui marche, on fait la même chose. Et ainsi de suite. Donc là, c'est positif. La Chine a commencé par copier des modèles avant de découvrir ses propres logiciels. Très bien. Donc, il faut copier. Il faut imiter. Dans le bon sens, c'est bien. Dans le bon sens, oui. Tout à fait. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr. Vous avez parlé un peu de l'aspect financé. Il est primordial aujourd'hui de financer cette recherche. La santé n'a pas de prix, professeur Bittal. Bien sûr. Il faut savoir que la Direction générale de la recherche scientifique, développement technologique, a donné un financement colossal ces dix dernières années, surtout dans le développement de technologies de pointe. J'ai parlé de séquençage à haut débit. J'ai parlé aussi de... On n'a pas trop parlé de ce qu'on appelle la protéomique. La protéomique, qui est un spectrométrie de masse. Donc, c'est une nouvelle technologie qui est très, très importante et qui va donner des résultats très rapides. On ne parle pas de génomique. Ce n'est pas du gène, mais c'est de la protéomique avec le même type de prélèvement et qui donne des résultats en 15 minutes. C'est extrêmement rapide. Ça permet de régler un problème de santé publique à une vitesse vertigineuse et de prendre en charge rapidement le malade. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui nous manque aussi ? Bien sûr, il nous manque aussi des structures spécifiques par rapport aux pathogènes dangereux. Ça, c'est très important. On a eu le Covid-19. Malheureusement, l'Algérie n'a pas pu isoler parce qu'on n'a pas de P3, laboratoire de troisième sécurité. On a des P2 supérieurs, mais on n'a pas l'autorisation d'isoler. On a l'autorisation de dépister, mais pas d'isoler. Donc là, c'est obligatoire et impératif de faire un P3. Donc, il y a un P3 qui est utilisé et qui est disponible maintenant à l'hôpital militaire, à Enadja. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un civil. Et moi, je recommande beaucoup, donc je suis en train de voir avec le ministère de l'enseignement supérieur, beaucoup plus précisément la direction générale, d'avoir un P3 mobile. Un P3 mobile, par exemple, à Tamenraset ou à Ouagula, par exemple. Dès l'apparition d'un foyer. Voilà, on a un foyer. On se déplace sur place, on isole et on détecte. C'est très rapide et prise en charge immédiate. Il ne faut pas en revenir. On va prendre trois ou quatre, voire une semaine pour récupérer l'échantillon. Après le problème d'échantillon, c'est ça le problème d'échantillon. Il ne faut pas qu'il soit, il ne faut pas qu'il tarde. Parce que plus il tarde, plus on risque de perdre l'agent pathogène, qui est une bactérie, virus, parasites, champignons, levure, etc. Donc là, pour éviter ça, il faut le traiter sur place. Et l'échantillon, immédiatement après l'avoir récupéré, on le traite sur place. Donc on a plus de chances d'isoler, plus de chances de détecter et moins de chances, moins de risques, pardon, d'avoir des contaminants, etc. Alors quand on parle bien sûr d'échanges d'expérience, de transfert de technologie, est-ce qu'il faudrait aussi insister énormément sur la question de la formation des chercheurs à l'étranger, dans des laboratoires à l'étranger ? Ce n'est pas une bonne idée finalement. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord aujourd'hui ? L'idée, parce que c'est ce qui se faisait depuis 30 ans. On a vu qu'on n'a rien fait comme développement en Algérie. Et certaines ne reviennent même plus. Exactement. On les perd. On l'a perdu beaucoup d'ailleurs. Et je pense que la meilleure solution, c'est bien sûr d'envoyer une personne pour voir ce qui se passe. Une fois qu'on a vu ce qui se passe sur place par rapport à la technologie, par rapport à l'utilisation, etc. Ensuite, on va ramener les mêmes types d'appareils en Algérie. On a les moyens nécessaires pour les ramener. On ramène en Algérie. Une fois qu'ils sont ramenés, on va ramener le prof, enfin le chercheur qui a l'habitude d'utiliser. Il va venir pour un certain temps. Pour former sur... Pour former. Lorsqu'on parle d'un certain temps, minimum c'est 6 mois vers une année, pour routiniser maintenant les techniques de pointe qui sont maintenant pratiquement... qui font un peu peur par rapport aux chercheurs, parce que c'est beaucoup plus informatisé, c'est beaucoup plus automatisé, etc. Et donc là, ils ont peur de manipuler, fausses manières, puis donner un résultat qui n'est pas très fiable, etc. Donc d'où l'accompagnement d'une compétence étrangère à long terme, qui permettra de suivre les résultats et de s'adapter, s'habituer à ce type d'appareillage. Alors pour les équipements médicaux, on a parlé bien sûr de la facture qui est équivalente de pratiquement 1 milliard de dollars, même si elle a été réduite sensiblement ces trois dernières années. Est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cela, inciter des entreprises, puisqu'on s'ouvre à l'international, à investir dans des équipements médicaux, comme par exemple les accélérateurs pour la radiothérapie, impérativement, de devoir les importer et d'avoir des problèmes après de pièces de rechange. Et ils sont bloqués. Et ils sont à l'arrêt. Faute de maintenance, malheureusement. Exactement. Il y a ce qu'on appelle les services après-vente. Donc il faut créer des services après-vente. Faire la même chose que pour les cahiers de charge, pour l'automobile. Exactement. Être regardant. Exactement. Donc il faut avoir les conditions nécessaires dès le départ, avec les fournisseurs. Vous donnez cet appareil, on l'achète, puis ça coûte excessement cher. Oui, mais ça a été bien sûr acheté avec une entreprise qui n'existe pas actuellement, et dont le patron est en justice. Et poursuivit. Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà. Il ne faut pas tomber dans ce type de piège. Donc il faut vraiment avoir des fournisseurs solides, connus. Et plusieurs aussi. Multiplier le nombre de fournisseurs. Exactement. Comme ça. Il ne faut pas être dépendant. Effectivement. Pour être plus à l'aise du point de vue choix. Surtout le choix. Parce que nous, on a cette mauvaise politique, c'est toujours on prend le moins dix ans. C'est ça. Il faut éviter ça. Parce que le moins dix ans, on se reprit vers les appareils les moins performants. Les réactifs de mauvaise qualité. Donc des résultats pas fiables du tout. Mais les fabriquer localement, cela pourrait se faire également. On doit le faire. Parce que ça coûte cher. C'est un milliard de dollars. Et bien voilà. La Covid-19 nous a fait une leçon très importante. Pour ne plus être dépendants des autres. Au début de... A 100%. Oui, tout à fait. Au début de Covid, on a eu un problème d'approvisionnement des kits PCR, si vous vous rappelez. Donc des masques. Des masques, des kits PCR, des concentrateurs d'oxygène, etc. Maintenant, voilà, juste après, il y a beaucoup de centres universitaires, il y a beaucoup d'universitaires qui ont créé des kits, qui ont fait, qui ont mis en place des kits de PCR, qui ont mis en place des pavettes, qui ont mis en place des casques, des fameux... Etc. Donc vous voyez, il y a eu des développements... Le gel, l'hydroalcoolique, on s'est débrouillé. Voilà, on s'est débrouillé. Donc c'est-à-dire qu'on peut le faire. Lorsqu'on veut, on peut. Alors vous avez aussi les brevets. La question de breveté, par exemple, les travaux de recherche, c'est impératif. Aujourd'hui, pour booster ce domaine qui est important et stratégique aujourd'hui, pour notre avenir. Parce qu'on n'a qu'une seule santé, si on la perd. Exactement. Là, je fais un petit clin d'œil à Envredette. Donc c'est une entreprise qui est en train de faire un grand travail. On le voit au niveau des réseaux sociaux, surtout. Donc ils sont en train de sillonner tout le territoire national, de sillonner toutes les universités algériennes, pour motiver un peu, de breveter les résultats de la recherche. Et bien sûr, de créer carrément une petite entreprise, ce qu'on appelle les start-up. Donc de créer des start-up par rapport à la valorisation de leurs résultats de la recherche. Bien sûr, les brevets nécessitent une valorisation par le secteur industriel. Alors, professeur Idil Betta, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée.